Bon matin, bienvenue à la matinale. On est ensemble avec Stéphane Quiry. Quelle joie de vous accueillir pour un moment béni alors qu'on va partager la parole, on va prier ensemble, on va louer ensemble. Alors, merci d'être là. Dites-moi d'où vous êtes sur cette belle grande planète, la ville et le pays. Et n'hésitez pas à me faire parvenir vos sujets de prière sur les infos qui apparaissent au bas de l'écran. Alors, on va démarrer cette matinale avec ce chant qui s'intitule « Ô Dieu! » La petite flèche du bar pour les paroles de ce matin. On y va! Tu transformas l'eau en vain, touchas les yeux de ta main. Tu n'es comme toi, comme toi. Dans nos ténèbres tu brilles, tu nous redonnes la vie. Tu n'es comme toi, comme toi. Dieu admirable, inébranlable, ton nom surpasse toute puissance. Dieu de miracle, incomparable. Inébranlable, oh Dieu, oh Dieu, dans nos ténèbres tu brilles. Tu nous redonnes la vie. Tu n'es comme toi, comme toi. Dieu admirable, inébranlable, ton nom surpasse toute puissance. Dieu de miracle, incomparable. Oh Dieu, oh Dieu, oh Dieu, Dieu admirable, inébranlable. Ton nom surpasse toute puissance. Dieu de miracle, incomparable. Oh Dieu, oh Dieu, si notre Dieu est pour nous, Qui pourra nous arrêter, et si Dieu est avec nous, Qui sera contre nous ? Si notre Dieu est pour nous, Qui pourra nous arrêter, et si Dieu est avec nous, Qui sera contre nous ? Qui sera contre nous ? Oh oui, Dieu, admirable, inébranlable, le thème de ce matin, où se trouve l'humilité ? Dans Proverbe 18, 12, «Avant la ruine, le cœur de l'homme se montre fier, mais avant la gloire se trouve l'humilité. » Selon le Westminster Shorter Catéchisme, la principale finalité de l'homme est de glorifier Dieu et de jouir de lui pour toujours, et on devrait le scotcher sur notre frigo. Donc, l'unique raison pour laquelle nous sommes ici, c'est pour adorer Dieu, le glorifier, et de jouir de sa présence à jamais. Alors, il est nécessaire de toujours revenir à cet essentiel, que le monde ne tourne pas autour de nous, mais que tout est en fonction de notre adoration envers un Dieu grand. Il y a Mark Batterson qui explique bien dans son livre All In, « Ce n'est pas une question de succès ou d'échec. Ce n'est pas une question de bons ou de mauvais jours. Ce n'est pas une question de richesse et de pauvreté. Ce n'est pas une question de santé ou de maladie. Ce n'est pas une question de vie ou de mort. Il s'agit de glorifier Dieu, quelles que soient les circonstances dans lesquelles vous vous trouvez. Quoi qu'il en soit, n'importe où, n'importe comment, quand, où et pour quoi que ce soit. Quel que soit votre travail, nous dit Colossiens 3,23, quel que soit votre travail, faites-le de tout votre cœur comme pour le Seigneur et non pour des hommes. Vous savez, lorsque ça dit de tout votre cœur, lorsqu'on regarde le mot dans sa profondeur, ça veut dire avec tout ce qu'on a, tout ce que tu as, comme si ta vie en dépendait, en voulant dire tu aimes tellement ce que tu fais que tu le ferais sans être émunéré. Et dernièrement, ça me rappelle qu'en Zoom, avec le staff de l'Église, j'étais responsable pour le moment d'accueillir les gens pour le moment de prière et je leur ai demandé quel est le pire boulot que vous avez fait. Et là, les réponses sont venues de plusieurs endroits. Et comprenons que c'est encore plus honorable de rendre gloire à Dieu quand même, lorsque le boulot a été difficile ou il était difficile et peut-être encore difficile pour vous aujourd'hui. Et en plus, avec un patron ou une patronne difficile. Rendre gloire à Dieu malgré tout ça, c'est bien, je vous encourage à le faire. Vous savez, je regardais à l'extérieur de ma fenêtre dernièrement et je remerciais le Seigneur tout simplement. Je lui rendais gloire pour la santé qu'il me donne, de pouvoir juste, vous allez trouver ça anodin, mais juste pelleter la neige alors que je vais avoir bientôt 63 ans. Merci pour la santé que tu me donnes. Je lui disais, Seigneur, je ne le prends pas pour acquis, je ne prends pas ta grâce pour acquis, je ne prends pas le mouvement et l'être pour acquis. Chaque respire que tu m'accordes, Seigneur, merci. Vous savez, quelqu'un avait dit, l'humilité, c'est notre ticket pour le futur. En effet, voici ce que dit le Très-Haut dans l'Ésaïe 57, 15. Ça dit, celui dont l'habitation est éternelle et le non-saint, j'habite dans les hauteurs et la sainteté. Mais je suis aussi avec l'homme brisé abattu, afin de redonner vie à l'esprit abattu, afin de redonner vie au cœur brisé. Arrêtons-nous un instant à la pensée que nous ne pouvions pas monter vers Dieu pour être sauvés. Alors, il est descendu vers nous. Alors, si nous voulons parler d'humilité, bien, Jésus peut nous parler d'humilité, car il s'est fait humilier sans se plaindre. Il est écrit, il a été maltraité, il s'est humilié, il n'a pas ouvert la bouche. Pareil à un agneau qu'on mène à l'abattoir, une brebis muette devant ceux qui la tondent. Il n'a pas ouvert la bouche, Ésaïe 53, 7. Donc, notre modèle Jésus nous a donné le plus bel exemple d'humilité. Et il a repris les religieux du temps pour leur démangeaison de vouloir recevoir l'honneur en public. Alors que l'honneur, eux, savaient très bien que l'honneur devrait revenir uniquement à Dieu. Aujourd'hui, si vous cherchez l'attention des gens autour de vous, peut-être que vous avez un problème d'humilité. Si vous désirez toujours parler, alors que vous devriez écouter. Si vous avez sûrement un problème d'humilité. Si vous aimez toujours argumenter. Si votre opinion doit toujours compter. Si vous voulez toujours avoir le dernier mot. Si vous avez toujours des soucis avec les gens d'autorité. Si vous avez de la difficulté à vous entendre avec les autres. Peut-être que vous avez un problème avec l'humilité. Alors, remarquez que les personnes humbles sont capables d'accepter la réprimande. Personnellement, je crois que la plus grande marque d'un vrai serviteur, d'une vraie servante de Dieu, c'est l'humilité. Et l'humilité va toujours chercher les intérêts de Dieu et non les nôtres. L'humilité va vous transporter dans une dimension de bénédiction. Alors, je vous encourage à adopter l'humilité. L'humilité précède la gloire. Alors, c'est important d'avoir ce cœur-là. Surtout comme chrétien, chrétienne. Je crois que ça ne devrait même pas être négociable. On devrait être des gens qui marchent dans l'humilité. Comme notre modèle, Jésus. Jésus n'a pas toujours subi la justice. Et tout ce qu'il a subi, beaucoup d'injustice que notre Sauveur et Seigneur a subie. Alors, qu'avons-nous à dire, nous? Qu'avons-nous à nous plaindre? Qu'avons-nous à ramener devant Dieu? Pauvre petit moi, je souffre de ceci. Non, non, non. L'humilité précède la gloire. Soyons des hommes et des femmes humbles devant le Seigneur. Et brillons par notre humilité aujourd'hui. Alléluia. On va prier, si vous voulez bien. Seigneur, nous continuons à prier pour Samuel. Seigneur, afin que tu le touches. Merci pour les progrès qu'il a fait. Merci de continuer à le toucher, à le bénir, à le conduire par ta main puissante. Merci pour Toussaint qui a une addiction et qui vit la déprime en ce moment. Merci de le toucher de la tête aux pieds dans le nom de Jésus, Seigneur. Merci pour Pascal qui souffre d'arthrose au genou gauche et qui était actuellement en arrêt de maladie. Seigneur, merci de restaurer son genou gauche. Maintenant, dans le nom de Jésus, qu'elle reçoive une guérison complète. Déploie la puissance de ta guérison au nom de Jésus dans son corps. Merci pour Madeleine qui va être opérée, Seigneur, bientôt à son genou droit pour une prothèse. Alors, merci de diriger la main des médecins. Merci, Seigneur, d'entreprendre puissamment, Seigneur, pour Madeleine et qu'elle soit en paix. Que tout va bien se passer. Merci pour ta fidélité envers elle. Merci pour ta fidélité envers mes frères et sœurs connectés ce matin. De les garder près de ton cœur et qu'ils puissent être une bénédiction durant toute cette journée. Je veux les confier entre tes mains. Que ta bénédiction les accompagne dans le nom de Jésus. Merci pour ta grâce. Merci pour ton amour. Et merci, Seigneur, Dieu, encore une fois, de conduire nos pas. Et pour ce jour que tu as créé et que nous puissions marcher dans l'humilité pour te donner la gloire au nom de Jésus. Amen. Si notre Dieu est pour nous, qui pourra nous arrêter? Et si Dieu est avec nous, qui sera contre nous? Si notre Dieu est pour nous, qui pourra nous arrêter? Et si Dieu est avec nous, qui sera contre nous? Qui sera contre nous? Qui sera contre nous? Marcher dans l'humilité aujourd'hui, que Dieu vous garde, vous accompagne dans tout ce que vous avez à faire. Et Dieu voulant, demain matin, on est ensemble.